A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Je parle à quelqu'un, l'homme fort qui bloquait ton mariage Doit être terrassé maintenant Parce que le Seigneur a vu Comment tu t'es gardé dans la chasteté Comment tu étais fidèle Et maintenant tu vas entrer dans ton mariage Et les gens seront étonnés Réveille-toi ma soeur, rêveille-toi mon frère Réveille-toi ton voisin Réveille les enfants Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche Nous poursuivons notre étude sur les livres de psaume Aujourd'hui nous prions avec les psaumes 69, 20 à 35 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons le psaume 69, 20 à 35 Tu connais mon opprobre, ma honte, mon nignomini Tous mes adversaires sont devant toi L'opprobre me brise le coeur Et je suis malade J'attends de la pitié mais en vain Des consolateurs et je n'en trouve aucun Ils mettent du fiel dans ma nourriture Et pour apaiser ma soif Ils m'abreuvent de vinaigre Que leur table soit pour eux un piège Et un filet au sein de leur sécurité Que leurs yeux s'obscurcissent Et ne voient plus Et fais continuellement chanceler leurs reins Répands sur eux ta colère Et que ton ardente fureur les atteigne Que leur demeure soit dévastée Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente Car il persécute celui qui te frappe Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses Ajoute des iniquités à leurs iniquités Et qu'il ne point part à ta miséricorde Qu'il soit effacé du livre de vie Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes Moi je suis malheureux et souffrant Oh Dieu Que ton secours me relève Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques Je l'exalterai par des louanges Cela est agréable à l'éternel Plus qu'un taureau Avec des cornes et des sabots Les malheureux le voient et se réjouissent Vous qui cherchez Dieu Que votre cœur vive Car l'éternel écoute les pauvres Et il ne méprise point ses captifs Que les cieux et la terre le célèbre Les mers et tout ce qui s'y meurt Car Dieu sauvera Sion Et bâtira les villes de Juda On s'y établira Et l'on en prendra possession La postérité de ses serviteurs En fera son héritage Et ceux qui aiment son nom Y auront leur demeure Amen Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous Chers frères et sœurs Familles OSB Première vérité Dieu connait nos difficultés Il n'y a rien qui échappe Au contrôle de Dieu Je parle à quelqu'un Tu dis personne ne me comprend Parce que vous ne connaissez pas Ce que moi je vis Si personne ne connait ce que tu vis Même pas ton père Même pas ta mère Même pas ton mari Toi qui es marié Mais Dieu connait tes difficultés Jésus Christ connait David dit ici au verset 20 Tu connais mon opprobre Ma honte Mon ignominium Il connait toutes nos difficultés Que nos ennemis nous font subir Que ce soit la maladie La solitude Etc L'opprobre La honte L'ignominie Supposent que David connaissait Une grande humiliation Lorsque son fils Absalom S'est rebellé contre lui David s'est senti obligé de fuir Loin de lui avec ses hommes Pendant ces temps Certains le maudissaient Et se réjouissaient de sa chute Nous trouvons ça dans 2 Samuel 16 7 à 8 Ce passage dit Chimé parlait ainsi En le maudissant Va-t'en Va-t'en Homme de sang Méchant homme L'éternel fait retomber sur toi Tous les sangs De la maison de Saül Dont tu occupais le trône Et l'éternel a livré Le royaume entre Les mains d'Absalom Ton fils Et te voilà malheureux Comme tu les mérites Car tu es un homme de sang Nous aussi Nous pouvons passer par des moments D'humiliation Comme David Nous devons nous tourner vers Dieu Dans la prière Pour lui dire nos douleurs Ainsi que nos sentiments Car il connait nos douleurs Lorsque Dieu envoya Moïse Pour libérer les enfants d'Israël De leur esclavage en Égypte Il a envoyé un message de reconfort Qui montre qu'il a entendu les cris Que leur faisaient pousser leurs oppresseurs Dans Exode 3 verset 7 Il est dit L'éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple Qui est en Égypte Et j'ai entendu les cris Que lui font pousser ses oppresseurs Car je connais ses douleurs Cette connaissance divine Devrait nous apporter la consolation Et devrait aussi nous pousser A nous approcher avec confiance de son trône David s'adresse à Dieu En lui présentant de manière sincère Ses difficultés Et ses combats L'opprobre indique une humiliation profonde Jésus-Christ a connu aussi cette opprobre En acceptant la mort sur la croix Réservée à ceux qui étaient maudits Selon la loi de Moïse L'Abbé nous dit Dans Luc 23, 35 à 37 Le peuple se tenait là Et regardait Les magistrats se moquaient de Jésus Disant Il a sauvé les autres Qui se sauvent lui-même S'il est le Christ, l'élu de Dieu Les soldats aussi se moquaient de lui S'approchant Et lui présenta du vinaigre Il disait Si tu es le roi des juifs Sauve-toi toi-même Dieu connait tes difficultés ma soeur Dieu connait tes difficultés mon frère Deuxième vérité Les hommes de ce monde Peuvent nous abandonner Pendant nos moments difficiles Mais Dieu ne peut pas nous abandonner Les hommes peuvent t'abandonner Je parle à quelqu'un Ton propre frère T'a chassé de la maison Ta propre soeur Oui Mais ne sois pas étonné Mais Jésus ne peut jamais t'abandonner David affirme qu'il attendait La pitié Mais en vain Des consolateurs Mais il n'en trouve aucun Au verset 21 Jésus a vécu aussi cette situation Lorsqu'il a été crucifié sur la croix Les hommes se moquèrent de lui Et tous les disciples l'abandonnèrent Dans Matthieu 26 56 à 57 Il est dit Mais tout cela est arrivé Afin que les écrits des prophètes Fussent accomplis Alors tous les disciples l'abandonnaient Et prirent la fuite Ceux qui avaient saisi Jésus Les ménèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe Où les scribes Et les anciens étaient assemblés Pendant que Jésus avait soif Ses ennemis lui offrirent du vinaigre Ces paroles prophétiques de David Annonçaient les souffrances de Jésus Ils mettent du fiel Dans ma nourriture Et pour apaiser ma soif Et ma breuve de vinaigre Comme nous montre l'Epsombe 69 verset 22 Les trois amis de Job N'ont pas manifesté la compassion vis-à-vis De leurs amis qui traversaient une épreuve dure En effet Job a perdu tous ses biens Ainsi que ses sept fils et ses trois filles Vous vous rendez compte ? Bien au contraire Ils tèrent des discours durs En prent de jugements et d'accusations Selon eux Job aurait commis un péché Pour que tous ses malheurs lui arrivent Et pourtant la Bible affirme Que Job était un homme intègre Droit Et craigna Dieu Selon Job 1 verset 1 C'est avec un coeur plein de tristesse Que Job dénonce cette attitude De ses amis En ces termes C'est lui qui souffre A droit à la compassion De son ami Même quand il abandonnerait La crainte du tout puissant Job 6 verset 14 La vraie consolation Se trouve en Jésus Christ C'est lui qui nous console Dans toutes nos afflictions Afin que nous puissions consoler les autres Selon 2 Corinthiens 1 3 à 4 Mais David avait toujours confiance En l'éternel Et il savait Qu'il ne l'abandonnera pas C'est pourquoi il se tourne vers lui Dans la prière Et il compte sur son secours Au verset 30 Il sait que Dieu écoute les pauvres Et ne méprise pas ceux qui sont captifs Verset 34 Rassuré de l'exaucement de ses prières Il anticipe la louange en ces termes Je célébrerai le nom de Dieu Par des cantiques Je l'exalterai par les louanges Verset 31 Troisième vérité La colère de Dieu S'abattra sur nos persécuteurs Oui Si tu es enfant de Dieu Il y a des gens qui te persécutent Dans ton travail Ils te persécutent Oui Même dans ton entreprise Ils te persécutent Dans ton quartier Sache que la colère de Dieu S'abattra contre eux Il est vrai que nous ne devons pas Formuler ces prières imprécatoires Contre nos ennemis Comme l'a fait David Car Christ nous a enseigné D'aimer nos ennemis Toutefois nous devons reconnaître Que Dieu se charge lui-même De juger nos persécuteurs David dit Réponds sur eux ta colère Et que ton ardente fureur Les atteigne Verset 25 Cette colère peut se manifester Sous plusieurs formes Ce qui constitue leur sécurité Occasionnera leur chute Verset 23 L'aveuglement Verset 24 La dévastation du demeure Et l'extermination des habitants Verset 26 La damnation éternelle Verset 29 Bien aimé Nous devons donc laisser la vengeance A l'éternel Il dit à moi la vengeance Que le nom du Seigneur soit béni Que le nom de Jésus soit célébré Nous allons le louer Nous allons chanter Ces bons cantiques Si nous connaissons notre identité en Christ Nous allons affirmer Je sais qui je suis Lève-toi là où tu es Et commence à danser avec moi En chantant ces cantiques Alléluia Nous sommes une génération Nous devons marquer notre territoire Nous devons marquer notre génération Dieu nous a choisis Si tu le crois Acclame le Seigneur Alléluia Chantons ensemble Nous sommes une génération Nous sommes une génération Choisis Appelé pour montrer son excellence Je réclame la vie que Dieu m'a donné sur terre Je sais qui je suis Chante avec nous Nous sommes une génération Nous sommes une génération Choisis Appelé pour montrer son excellence Je réclame la vie que Dieu m'a donné sur terre Car je sais qui je suis Je sais qui Dieu dit je suis Ceux qui disent que j'ai Où ils disent je suis Je sais qui je suis Chante avec nous Ceux qui disent que j'ai Où ils disent je suis Je sais qui tu suis Je m'assures J'apporte la puissance Je m'apporte le miracle Je vis une vie de faveur Moi je sais Car je sais qui je suis Je m'assures Je m'apporte la puissance Je m'apporte le miracle Je vis une vie de faveur Car je sais qui je suis Est-ce que tu peux acclamer Jésus Alléluia Nous sommes une génération choisie Voir à Jésus A Julien, malheureusement encore Nous sommes une génération Nous sommes une génération Choisie Appelée pour montrer son excellence Je réclame Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre Je sais Je sais qui je suis Nous sommes une génération Choisie Appelée pour montrer son excellence Je réclame Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre Je sais Je sais Je sais Ce qui dit que j'aime Alléluia Je sais Je sais Je sais Où est-il je suis ? Ce qui dit que j'aime Où est-il je suis ? Je sais Je marche Je marche dans la puissance Alléluia Je marche dans le primat Je vis une vie de faveur Car je sais qui je suis Je marche dans la puissance Je marche dans le primat Je vis une vie de faveur Car je sais qui je suis Tout le monde dit Je suis triste, je suis merveilleux Je marche de la puissance, je marche de l'Iran Je vis une vie de faveur car je sais qui je suis Je marche de la puissance, je marche de l'Iran Je vis une vie de faveur car je sais qui je suis Tout le monde dit oh 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 Gloire au Seigneur, merci Seigneur Jésus parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec toi. Merci pour notre nouvelle identité, merci parce que tu as fait de moi un citoyen du royaume, ton ambassadeur. Gloire à toi, merci Seigneur parce que tu connais mes difficultés, tu connais les difficultés de chacun de nous et tu es prêt à nous délivrer. Le Dieu des délivrants c'est toi, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Peuple de Dieu, continuons à louer ces dieux là. La force dans la prière Amen. Je rappelle que vous êtes à l'émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Diodonné Goumbi. Je vous rappelle que bientôt nous allons entrer dans le jeûne des 21 jours. Je voudrais demander à tous ceux qui prient avec OSB sur Youtube d'entrer dans ce jeûne. Ce sera un moment formidable, un moment où le Seigneur va se manifester puissamment dans la vie de quelqu'un, un moment où l'homme fort va tomber, un moment où quelque chose va se faire dans ta vie. Ma soeur, mon frère, ne rate pas. Nous commençons le jeûne le samedi 5 octobre 2024. Et nous allons clôturer le jeûne par une veillée de prière. Une grande veillée qui va se tenir ici à Bijan, à l'école méthodiste de Cocody en face de Chune. Tous ceux qui sont en dehors de Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi jeûner. Il y aura un livret. Le livret sera en vente très bientôt. Et ceux qui sont à l'extérieur, nous pouvons vous envoyer le livret en numérique. Le thème, le juste vivra par sa foi. Abba Kouk 2, verset 4. Je voudrais également rappeler notre rendez-vous du début du mois de novembre. Le samedi 2 novembre, nous serons à Paris pour la deuxième édition de OSP Paris. Le thème, prophétise sur ses ossements. Ézéchiel 37, verset 4. Nous serons à l'hôtel Mercure Val-de-Fontenay à Paris. L'entrée est gratuite, mais il faut vous inscrire en appelant aux numéros qui sont inscrits sur le petit écran sur Youtube. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 69 du verset 20 au verset 35. Voici le sujet des prières que nous vous proposons. Prions pour tous ceux qui souffrent et qui traversent de dures épreuves, afin que Dieu fortifie leur foi et qu'ils réalisent que c'est Dieu qui connaît leurs difficultés et qu'il est prêt à les secourir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Nous allons prier pour ceux qui subissent toute forme d'humiliation dans leur famille au travail et dans le voisinage afin que Dieu les relève au nom de Jésus-Christ Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Nous allons prier pour tous ceux qui sont abandonnés Abandonnés par des amis Par des amis Par leurs membres de famille Par des proches Et qui ont besoin de consolation Afin qu'ils expérimentent la consolation Que Jésus et le Saint-Esprit donnent Au nom de Jésus Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Nous allons prier pour que Dieu lui-même nous venge Et qu'il exerce la justice face à ceux qui nous persécutent Au nom de Jésus C'est lui qui dit à moi la vengeance Au nom de Jésus, prions le Seigneur Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière La force dans la prière Amen Chacun va donner maintenant un sujet d'action de grâce et de reconnaissance Cette semaine tu as vu la main de Dieu Tu as prié pour un sujet et tu as vu l'exhaustion Ne sois pas un grand mon frère, ne sois pas un grand ma soeur Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi Écris les sujets d'action des grâces Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Gloire au Seigneur, merci Seigneur Maintenant chacun va écrire également un sujet de prière Maintenant, quel est ton sujet de prière mon frère ? Ne te fatigue jamais Tant que tu ne verras pas l'exhaustion Il faut continuer à présenter ces sujets à Dieu Ce sujet se transformera un jour en action des grâces Au nom de Jésus Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Gloire au Seigneur Que le Seigneur te donne la paix Toi qui es troublé Toi qui n'arrives plus à dormir paisiblement Tu es agité Il y a une puissance démoniaque C'est un esprit qui t'agite mon frère Tu te sens agité la nuit Tu sens des présences bizarres Je prie pour toi maintenant même Là où tu es Que la puissance de Dieu descende sur toi Et que tu sois libéré De cette oppression, de cet esclavage Il y a un esprit qui t'a rendu esclave, captif Pendant longtemps Le Seigneur veut te libérer maintenant La Bible dit Si donc le fils vous a franchi Vous serez réellement libres Reçois la délivrance dans le puissant nom de Jésus Reçois la délivrance dans le puissant nom de Jésus Merci Seigneur Gloire à toi Seigneur Je prie pour quelqu'un Ca fait longtemps Tu ne fais qu'échouer à un concours Au point où tu t'es dit Je suis fatigué Tu es découragé Tu es abattu Tu as eu même des pensées De te faire du mal De te suicider Arrête cela Au nom de Jésus Le Seigneur n'a pas fini d'agir Dans ta vie Il va transformer ton humiliation en gloire Il va transformer ta malédiction en bénédiction S'il y a quelqu'un dans la famille Il y a un oncle Une tante qui a prononcé un mauvais sort Il a jeté un mauvais sort Je déclare Je revoque ce sort Loin de ta vie Dans le puissant nom de Jésus-Christ Jésus a été maudit sur la croix Pour que tu sois béni Au nom de Jésus Je déclare Que ce sort est déchiré Dans le puissant nom de Jésus Je prie pour quelqu'un On dirait que tu portes un habit d'opprobre Qui fait que tout ce que tu fais Est chou Tout ce que tu fais Ne réussit pas Je prie pour toi maintenant En fait que cet habit d'opprobre Soit enlevé Que cet habit soit ôté Au nom de Jésus Que cet habit soit déchiré Au nom de Jésus Et que tu sois revêtu maintenant D'un habit nouveau Un vêtement de gloire Car le Seigneur est venu te donner Un diadème Et non la cendre Une huile de joie Et non un esprit abattu Un vêtement de louange Et non pas l'angoisse Et non pas le deuil Merci Seigneur Parce que tu es le Dieu fidèle Le Dieu incomparable Le Dieu qui ne change pas Je prie pour quelqu'un Tu es très endetté Et tu t'es jeune même Tu ne peux plus sortir L'éternel est capable De te relever Oui Repends-toi Ne vis pas au-dessus De tes moyens Humilie-toi Dans le nom de Jésus Si tu as fauté Demande pardon Seigneur Lorsque Dieu t'a béni Tu as utilisé l'argent Pour faire des bêtises Pour faire d'autres choses Pour aller même Dans la débauche Si tu te répends Le Seigneur va te relever Dans le nom de Jésus Humilie-toi Sous la puissante main de Dieu Et il t'élèvera Au temps convenable Merci Seigneur Tu es le Dieu fidèle Ta fidélité durera toujours Et à perpétuité Au nom de Jésus Christ Amen Je voudrais vous demander De continuer à prier Pour notre programme OSB Paris 2024 de novembre Et tous ceux qui aimeraient Contribuer D'une manière ou d'une autre A cette réussite Peuvent nous contacter Que Dieu vous bénisse C'était OSB Au revoir Et à la fois prochaine A nous notre force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant